Alors le garçon va naître de sa maman après beaucoup d'années de stérilité et je dis toujours et je le confirme tous les enfants qui naissent après une période de stérilité sont des enfants qui ont une étoile extraordinaire. Le diable ne peut pas combattre quelqu'un qui n'a pas un avenir, quelqu'un qui ne l'inquiète pas. S'il a combattu les enfants qui viennent de ton sein c'est qu'il sait que ces enfants là vont le perturber dans tout son règne. Oh gloire au Seigneur est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as des difficultés d'enfantement sache qu'il y a un trésor que Dieu t'a préparé, Dieu t'a réservé. Quand le trésor sortira il sera une bénédiction non pas seulement pour toi, il risque d'être une bénédiction même pour la nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'enfant qui est né de cette femme s'appelle Samuel, le prophète. Comme Anne avait dit à l'homme de Dieu, si l'éternel me donne, plutôt Anne avait dit à Dieu, j'aime ça aussi, il n'a pas dit à l'homme de Dieu, il a dit à qui? Si tu me donnes un fils, je vais te le donner aussi, je vais te le donner en sacrifice, il sera à toi. Vous savez, c'est très bizarre n'est-ce pas? Une personne qui a besoin d'un enfant, je pense que c'est pour son propre intérêt. Il veut voir cet enfant à ses côtés, il veut grandir avec cet enfant, peut-être que quand cet enfant deviendra un jour mature, cet enfant le prendra un jour en charge, je crois que ce sont les raisons pour lesquelles nous cherchons tous les enfants. Parfois aussi pour nous regarder dans les enfants, quand je regarde, je dis je me retrouve dans cet enfant. Voilà les raisons pour lesquelles nous cherchons les enfants. Mais cette femme n'est pas motivée par toutes ces raisons. Elle, la motivation qu'elle avait, c'est qu'elle arrive à porter aussi un enfant, même si après la naissance de cet enfant, l'enfant ne lui appartiendra pas, ça ce n'est pas le problème. Au moins que moi aussi je porte un enfant dans mon sein. Quelqu'un m'écoute, c'est que je suis en train de dire, je suis en train de parler aujourd'hui comme un prophète des dieux. Dites Amen très fort. Et puis, l'enfant naîtra en a obtempéré à l'acte qu'elle avait. Vous savez, nous les hommes, nous prenons parfois des décisions que nous ne respectons pas. La Bible dit ne sois pas pressé de prendre un vœu avant de prendre un vœu réfléchi. Vous prenez rapidement un vœu. Baba, kamonenipa, utahonawe mounyeu. Les jours qu'ils te donnent atukone, namungu, nachei, atukone. Alors que quand tu demandais, tu disais utahonawe mounyeu. Vous savez, les hommes, c'est qu'ils sont. Quand ils ont le désir ardent d'obtenir quelque chose, ils sont comme fous et capables de tout. Mais dès qu'ils ont la chose pour laquelle ils étaient capables de se tuer, ils oublient et la considèrent comme une chose normale, comme une chose ordinaire. Après, ce que Dieu t'a donné peut être ordinaire pour les autres, mais pas ordinaire pour toi. Anne n'était pas une affaire ordinaire pour, plutôt, Samuel n'était pas une affaire ordinaire pour Anne. Pour d'autres femmes, mettre au monde n'est pas un problème, mais pour toi, mettre au monde, c'est un miracle. Pour quelqu'un d'autre, trouver du travail n'est pas un problème. Il peut changer dans une année quatre travails, mais pour toi, trouver un travail, c'est un miracle. Ne te compare pas à celui qui est favorisé par la nature, lui il peut avoir ça facilement. Pour trouver un mariage, il y a certaines personnes, ils ont fait ça, pour trouver un mariage. Mais si toi tu l'as trouvé, tu es béni, mais ne méprise pas celle qu'il n'a pas encore trouvé. Il y a d'autres personnes aussi, ils sont en bonne santé. Comme moi, Dieu m'a fait une grâce, il m'a donné une bonne santé, je le glorifie pour ça. Je ne tombe pas malade, je suis toujours là. Je me réveille le matin, je suis toujours le même, à part le vieillissement que je constate de temps en temps. En dehors de vieillissement. D'ailleurs, dernièrement, il y a un pasteur qui est venu me voir, quand on était en prière, il m'a regardé comme ça et il m'a dit Bishop, tu es encore réagé, je dis gloire au Seigneur. Même le vieillissement, Dieu est en train de le combattre. Quelqu'un me donne une bonne amène. Ah, il y a quelqu'un qui ne me croit pas et dit Mais où est-ce que tu es en train de me faire ? Ah, il n'a un problème, mais Dieu nous garde encore un tout petit peu. Il y a des gens de mon âge, quand je te les présente ici, tu ne vas pas croire ? A chaque fois, ça a été auto-blendé. Vous savez, quand vous êtes dans le Seigneur, Dieu vous rajeunit, il vous prend en charge. Même si vous mangez mal, il vous donne une santé rayonnante et les gens de votre génération vieilliront plus que vous et vous vous resterez toujours pimpaneufs. Dieu est un Dieu de restauration, de renouvellement. Il gardera votre corps du vieillissement. Croyez-moi au nom de Jésus-Christ. Et il fera en sorte que même si vous devez vieillir, vous ne pouvez pas faire de m'envoyer, vous ne pouvez pas faire de m'envoyer. Vous ne pouvez pas faire de m'envoyer, vous ne pouvez pas faire de m'envoyer. Dieu te donnera une vieillesse et tu peux aussi. Vous avez faim, parce que vous êtes fier à vous présenter pour vous pour tous. Dieu te bénira au nom de Jésus Christ